Salut les sportifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir une méthode d'entraînement qui existe déjà depuis assez longtemps, qui s'appelle le HIT. HIT pour High Intensity Interval Training, ou alors en français, Entraînement Fractionné de Haute Intensité, est un mode d'entraînement basé sur un temps de travail court mais aussi une récupération courte. Le ratio est en général de 2 pour 1, c'est-à-dire que si je fais 20 secondes d'effort, j'aurai 10 secondes de récupération et cela est modulable selon le niveau de l'athlète ou du pratiquant. Donc le HIT, c'est une grosse famille qui regroupe plein de petites catégories et ça va déterminer le niveau et l'intensité de la séance. Nous avons le 30-30 avec 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération de façon intense. On a le Tabata avec ce fameux ratio de 2 pour 1, donc 2 fois plus de temps de travail que de temps de récup. Par exemple, 30 secondes de travail, 15 secondes de récup de façon intense. On a la méthode LITTLE avec 60 secondes de travail et 1 minute 15 de récupération mais cette fois-ci, le travail se fera de façon soutenue et non intense. On peut faire ce qu'on veut mais en général le HIT se pratique en circuit. C'est-à-dire qu'on va sélectionner 4 ou 5 exercices que l'on va faire une fois et une fois qu'on aura fait ces exercices une fois, cela comptera pour une série ou un circuit que l'on répétera un certain nombre de fois. Le HIT vise principalement à travailler le cardio, la force ou l'explosivité et encore plein d'autres qualités physiques. Le but du jeu avec le HIT, c'est que le corps va aller puiser dans ses réserves. Les réserves graisseuses principalement grâce au phénomène de la lipolyse qui est la destruction de la graisse. C'est une méthode d'entraînement qui a fait son apparition dans les années 70 aux Etats-Unis et qui est encore beaucoup utilisée aujourd'hui. D'ailleurs, il existe un programme sportif qui s'appelle Insanity. C'est un programme sportif basé énormément sur le HIT et qui est considéré comme l'un des programmes les plus durs du monde. 60 jours de HIT, 6 jours sur 7, coupé au milieu par une semaine de stretching. Tout ça animé par Shonti, un mec trop balèze qui va vous pousser dans vos derniers retranchements. Je te mets un extrait d'une petite séance là comme ça. Ce programme sportif est orienté pour les sportifs confirmés, mais tu peux aller quand même essayer. Car même s'il est devant toi à faire les exercices, le but n'est pas forcément de le suivre mais d'aller à ton rythme, soutenu quand même, et de progresser et de voir petit à petit que l'on arrive plus facilement à faire les exercices qu'avant. Si tu veux plus d'informations sur ce programme, je te mets ici ou ici une ancienne vidéo du rire jaune qui en parle. Parenthèse fermée, reprenons. Le HIT se fait généralement au poids du corps et l'ensemble du corps est sollicité. Dans les exercices de HIT, on va pouvoir faire par exemple des pompes ou des squats. Le tout, bien sûr, avec une autre intensité. Si cette méthode d'entraînement est encore utilisée aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'effets positifs. 1. Le gain musculaire. Grâce aux micro-lésions dues à la pratique sportive, tu vas développer ta masse musculaire. Quand tu fais du sport ou tu pratiques une activité sportive, tu vas faire des micro-lésions dans tes muscles et c'est normal. Le corps va alors réparer ses fibres, mais il va se dire « Attends, il ne m'aura pas la prochaine fois, cette fois je vais construire les fibres plus grosses et plus résistantes pour encaisser les prochaines séances. » 2. Le gain de temps. En effet, une séance de HIT dure environ 30 minutes, repos inclus. Et la dépense énergétique durant ce temps est énorme. Pour vous donner une idée, en 30 minutes de HIT, on peut brûler jusqu'à 250 calories. Ce qui équivaut à environ 1h de gymnastique pour une personne pesant 60 kg. Cela veut dire, en gros, que pour moitié moins de temps, tu brûles le même nombre de calories. 3. Des effets post-entraînement. Après un HIT, le corps va continuer à brûler des calories. C'est ce que l'on appelle l'effet « Afterburn ». En gros, le HIT va créer une dette en oxygène et la respiration cellulaire va continuer à pleine vitesse. Le corps va alors continuer à brûler de l'énergie pour pouvoir rétablir les systèmes de notre corps. Comme par exemple la température corporelle, la pression sanguine ou alors l'apport en oxygène vers les muscles. 4. Amélioration des capacités respiratoires. Le HIT va te permettre d'augmenter ta VO2max. Alors, qu'est-ce que c'est que la VO2max ? Pour faire simple, c'est la capacité contre tes muscles à consommer de l'oxygène. En gros, vous allez améliorer votre cardio. Vous allez être plus endurant. Et ce qui est bien avec le HIT, encore une fois, c'est que l'on va gagner beaucoup de temps. Car pour une même amélioration de la VO2max, avec un cycle d'entraînement classique en endurance, on aurait mis beaucoup plus de temps pour atteindre le même résultat. Donc par exemple, pour un sportif qui souhaite faire une préparation en course longue, il est peut-être intéressant d'utiliser le HIT pour gagner du temps sur la partie cardio. Mais bien sûr, ce n'est pas un remède miracle et comme dans chaque pratique, il y a quelques points à respecter. Car le HIT n'est pas forcément adapté à tout le monde et je m'explique. Vu que l'intensité est élevée, il est déconseillé de faire certaines formes de HIT, comme par exemple le 30-30. Surtout quand on n'est pas habitué à faire du sport et encore moins avec cette intensité. C'est comme si vous vouliez démarrer et accélérer à fond une voiture qui n'a pas roulé depuis longtemps. Le moteur risque de casser. Bah là, c'est pareil. Si votre corps n'est pas habitué, vous risquez la blessure, voire des problèmes cardiaques. Pareil, en cas de surpoids, vous risquerez de traumatiser vos articulations et votre cœur devra pomper plus fort qu'à la normale. Je ne suis pas en train de dire que les personnes qui ne sont pas habituées à faire du sport ne peuvent pas en faire. Mais je dis juste qu'il y a des variantes du HIT qui sont plus adaptées aux débutants, comme par exemple le LITEL qu'on a expliqué juste avant, qui permet quand même d'avoir un travail soutenu avec un temps de récupération plus long. Et que plus on va s'entraîner et plus on va pouvoir se diriger vers des formes de HIT plus classiques et plus intenses, comme le 30-30 par exemple. Et voilà, cette vidéo et cette présentation du HIT est maintenant terminée. S'il y a des aspects du HIT que je n'ai pas traités ou alors des effets que je n'ai pas dits, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. N'hésite pas à laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 ...